Bonjour, je suis Michel Lyotard du blog TradingATIC.com. Cette semaine, je vous propose un point sur le Nasdaq. Alors, ce point concerne le suivi des actions qui sont en momentum, c'est-à-dire en tendance haussière. Je n'utilise aucune information, aucune news, aucune analyse fondamentale. Mais au contraire, 100% d'analyse technique. Et les actions que je vais vous présenter ont été sélectionnées via un screener et des indicateurs. Alors, nous voici sur la première action, Pinktan Marine Enterprise. On voit qu'on est en tendance haussière depuis novembre 2016. Et que la tendance se poursuit avec des poussées suivies de petites corrections. Et donc, voilà, c'est une action intéressante à suivre en ce moment. Donc, je rappelle l'objectif, c'est d'entrer dans une tendance qu'on espère longue et de suivre cette tendance. Alors, bien sûr, là, nous sortons de la courbe de Bollinger. Ce n'est peut-être pas le moment d'acheter. Il faut attendre une correction et un nouveau départ à la hausse. Deuxième action, Calitera BioScience. Donc, là aussi, on est en tendance. On a fait deux premières bulles. On entame une troisième. Donc, toujours nos indicateurs orange et notre filtre TA qui est haussier et qui est passé positif assez récemment. Donc, une nouvelle action à suivre. Une autre action, Pulse BioScience. Nous venons de terminer une première bulle. Et, eh bien, il va falloir suivre cette action pour voir si on passait sur une nouvelle bulle. Nouvelle action, Chilo Industries. Donc, on voit qu'après une longue période de calme, on est passé en tendance haussière avec les indicateurs qui sont orange ici. Et le filtre TA qui est passé positif. On a enchaîné, après une première bulle, une deuxième. Et ça s'est transformé en parallèle. Voilà, donc, à suivre. Alors, cette action n'est pas nouvelle. C'est Applied Octo Electronics. Donc, une action qui est en tendance depuis un certain temps. Nous avons vu que depuis septembre 2016, elle était en tendance légèrement haussière. Elle a tendance à accélérer. Encore une belle action à suivre. Starbuck Carriers, on est passé à la vitesse supérieure avec une première bulle et une deuxième qui a commencé. Avec, c'est remarquable, un filtre TA qui va passer positif. Donc, c'est assez bon signe. C'est à surveiller. Kara Therapeutics, des swings haussiers qui se succèdent sur une tendance globalement haussière. Esperion Therapeutics, on a entamé Innoos avec une belle bulle. Et voilà, ça peut se poursuivre ou pas. Il faut surveiller. AR Test Systems, action intéressante. J'en ai sauté quelques-unes qui n'étaient pas intéressantes. On avait une tendance haussière, une correction avec notre indicateur qui était en bleu ici, et en négatif. Et un nouveau départ à la hausse avec deux nouvelles barres orange et un filtre TA qui se remet à grimper. Et ça illustre parfaitement la routine qu'on doit utiliser avec ce screener. C'est-à-dire mettre de côté les actions, les surveiller et acheter dès qu'on a un rebond. Donc avec, par exemple, ces indicateurs-là. Alors, celle-ci, Excel X6, on l'avait déjà vue précédemment. Elle continue son bonhomme de chemin. Enfin, la semaine a été plus ou moins neutre. Et voilà, donc c'est une action qui est orientée à la hausse et qui va probablement continuer à monter. L'Antronix, en hausse. Une hausse qui s'est accélérée. Pourquoi elle s'est accélérée ? Parce que notre filtre TA est passé positif et a continué à croître. La hausse a été assez rapide récemment. Elle s'est très éloignée de la moyenne à long terme. Et donc, il y aura probablement un retour avec une correction. Et peut-être qu'elle repartira la hausse après. Hausse très récente et rapide pour Syrah Wireless. Avec, comme d'habitude, notre indicateur bleu qui indique la stagnation ou de la baisse. Et des petits signaux orange. Et la hausse qui a suivi ces signaux avec un filtre TA qui remonte vers le zéro. Voilà, donc typiquement, le genre de retournement qu'on recherche. Il y avait quand même plus de 60%. Scientific Games Corp. Voilà, une hausse assez propre, assez nette. Avec des petites corrections. Et des rebonds. Chaque fois, le rebond, on le voit avec les barres orange sur cet indicateur. Celle-ci, donc, Brainstorm Cell Therapeutics. On a encore une hausse assez récente. Avec un passage du filtre TA positif. Et les alertes habituelles avec l'indicateur orange. Juste avant. Encore une hausse récente. Avec, comme on a maintenant l'habitude, notre indicateur indique News qui va passer en orange avant une hausse. Et ce qui est corroboré par le filtre TA qui se dirige vers le haut. Alors, juste pour préciser, indicateur News, eh bien, ça n'a rien à voir avec les news. C'est juste de l'analyse technique. Ça correspond à un mouvement de prix bien particulier. Et qui va se traduire par une hausse. Vildan Group, eh bien, c'est une action qui est en hausse. Alors, une hausse un peu plus sûre que celle qu'on a vue précédemment. Parce que le filtre TA est positif. Voilà. Il est assez élevé. Et donc, on a une succession de radios haussiers. Qu'on voit là quand les barres sont orange. Et donc, c'est typiquement ce que je propose de faire. C'est-à-dire, dans une tendance haussière, jouer les swings. Et qui, sur le Nasdaq, peuvent durer assez longtemps. Ou correspondre à des hausses assez importantes. Alors, Nabriva Therapeutics. Là, on a un bon retournement de filtre TA. Et des signaux haussiers. On en voit un ici. Et ici, un peu plus en retard sur l'indicateur News. Et on voit aussi le S-Filter qui est ici. Qui est en tendance haussière. Sur Golden Ocean Group, on a aussi nos hausses. Avec nos petites barres orange. Et le filtre TA haussier. Sur The Joint Corp, on a aussi une belle hausse. Avec un filtre TA haussier. Et toujours nos barres orange. Donc voilà. Nous allons nous arrêter là. Le Screener qui est à gauche. Nous permet de trouver des actions en tendance. Et dans ces actions en tendance, on va jouer tous les rallies haussiers. Grâce aux indicateurs sous forme d'histogramme. Qui nous indiquent les alertes de hausses. Voilà. Merci beaucoup d'avoir suivi cette vidéo. N'oubliez pas de liker la vidéo. Et de vous abonner à la chaîne. Pour suivre les prochaines analyses du marché. Merci beaucoup. Au revoir. Merci.